Bonjour mes chers Yugi, j'adore vos questions, j'adore la pertinence de vos questions et la volonté d'aller plus loin. On voit derrière vos mots qu'il y a des efforts qui sont entrepris, il y a des résultats qui sont observés et c'est insuffisant. Oui c'est insuffisant et je suis heureuse de voir que vous vouliez aller plus loin. Et il y a des possibilités, bien sûr qu'on peut encore baisser sa glycémie, bien sûr qu'on peut augmenter sa cétonémie, bien sûr qu'on peut perdre du poids même si on a une résistance à l'insuline, mais pour bien vivre sa démarche et ne pas ressentir de frustration, de baisse de motivation et se demander si on fait bien les choses et si on n'est pas voué à rester avec ses kilos en trop, je pense qu'il faut juste revoir la base, comment on fait pour perdre du poids quand on souffre d'une résistance à l'insuline, quel type d'alimentation, comment on réfléchit face à ça. Alors je ne vais absolument pas aborder la notion de cétogène ni même de l'eau carbe, je vais simplement aborder la notion de réduction des glucides. Tout à chacun on a une capacité de gestion des glucides, en fonction de notre sensibilité à l'insuline on va pouvoir consommer plus ou moins de sucre dans notre alimentation. La qualité va dépendre également mais on va prendre ça de manière globale les glucides, que ce soit des sucres, que ce soit de l'amidon, que ce soit les fibres, on parle de glucides. Quand on veut perdre du poids parce qu'on veut réparer sa résistance, encore une fois l'objectif final mais très très loin c'est la perte de poids, mais l'objectif court c'est travailler sur cette résistance. La première chose à faire c'est de réduire ces glucides. Que vous soyez à 300 et que vous descendiez à 200, ou que vous descendiez à 100, ou que vous descendiez à 50, ou que vous descendiez à 20 et que vous fassiez du cétogène, on se fiche un petit peu en fait dans quel cas on se place, ça va être en fonction de soi. Ce que toi tu es capable de métaboliser comme quantité de sucre par jour, ça va être ton objectif. Tu vas te lancer dans une alimentation réduite en glucides, la tienne, celle de là où tu pars et tu viens réduire, peut-être graduellement, peut-être drastiquement, ça dépend de chacun. Et tu vas pouvoir voir, observer sur ta glycémie, qu'elle réduit. Est-ce que ça veut dire que tu répares ta résistance à l'insuline, ou du moins, est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de résistance à l'insuline ? Non, tu as moins de sucre dans le sang, mais tu as toujours un taux d'insuline élevé, sauf qu'il ne se voit pas parce que tu ne l'as pas mesuré. Donc tu pars avec une glycémie haute, une insuline haute, et tu réduis tes glucides dans ton alimentation, et tu vas réduire ta glycémie, tu vas réduire tes glucides dans le sang. Ça c'est la première chose et c'est génial. Et ensuite, il faut persévérer. Si tu ne vois pas apparaître de cétose, que tu sois un cétogène ou non, la cétose, c'est un fonctionnement métabolique. On utilise le gras au lieu d'utiliser le sucre, parce qu'il n'y en a plus. Mais pour utiliser ce gras, il faut qu'il n'y ait plus d'insuline. Si tu n'observes pas de cétose, tu as réduit ta glycémie, elle est peut-être à 60, elle est peut-être très très basse, et tu ne vois pas ta cétose monter, ça veut dire que tu as un taux d'insuline qui est encore haut. Mais une résistance à l'insuline, ça ne se répare pas parce que tu réduis tes glucides. Ça se répare parce que tu réduis tes glucides, que tu demandes moins d'insuline à ton pancréas, mais surtout que l'insuline circulante, qui est encore là depuis toutes ces années, elle est utilisée. Et pour ce faire, il faut que tes mitochondries, tes cellules, elles refabriquent des récepteurs à insuline, comme des petites antennes. En fait, quand tu es allé vers la résistance à l'insuline, tu as détruit ces récepteurs sur ta cellule. Donc, tu t'es donné moins de capacité à utiliser cette insuline. Et donc, ça a découlé sur une glycémie élevée. Ton objectif, donc, c'est réduire les glucides et aider tes cellules à refabriquer des récepteurs qui vont venir réduire l'insuline elle-même. Mais ça prend du temps. Donc, à partir du moment où tu verras une cétose, moi, je conseille un minimum de 0,6. À partir du moment où tu vois une cétose dans ton sang, encore une fois, peu importe l'alimentation dans laquelle tu es, c'est-à-dire que tu as suffisamment réduit les glucides et tu as suffisamment travaillé sur ton insuline, dès que tu vas voir apparaître une cétose, ça veut dire que tu as plus d'insuline, ou du moins très, très peu d'insuline dans ton sang, juste ce qu'il faudrait. À présent, une fois que tu vois ça, tu es content. Est-ce que tu as perdu du poids ? Oui, tu as perdu du poids. Parce que forcément, tu as déstocké de l'eau, tu as déstocké de l'inflammation, tu as déstocké un peu de gras, malgré tout, qui n'étaient pas forcément transformés en cétones, puisqu'il n'y a pas que les cétones. En fait, c'est les bêta-hydroxybutyrate qu'on regarde dans le sang. Si tu es dans le cas où la réduction de ta glycémie est bonne, mais que tu n'as toujours pas de cétose, ce qui veut dire que tu as toujours une insuline élevée et que tu n'arrives pas à atteindre la cétose, donc que tu as encore trop d'insuline et des cellules encore trop pauvres en récepteur, ta deuxième stratégie, c'est de jeûner. Alors, encore une fois, ce n'est pas s'affamer, c'est espacer ses repas le plus possible. Du coup, manger le plus gras possible, avec sa quantité de protéines modérées et sa quantité de glucides, à un repas pour que ça te tienne le plus longtemps possible. Et c'est cette élongation du temps qui va t'aider à refabriquer des récepteurs à insuline. Chez certains, 16 heures de jeûne, c'est suffisant. D'autres, ce sera 24. D'autres, ce sera 42. D'autres, ce sera 5 jours. Ça va dépendre de ta capacité à utiliser ton insuline. Et c'est ça, c'est ce levier de réduction des glucides dans un premier temps avec plusieurs repas par jour qui va t'amener vers du jeûne facile parce que tu as réduit ta glycémie et ta moindre fringale pour aller vers une cétose. Après, tes différentes stratégies, lesquelles sont les mêmes pour tout le monde ? Tu souffres de résistance à l'insuline, tu dois réduire tes glucides. Ensuite, la vitesse de réparation va dépendre de la gravité de cette résistance à l'insuline qui va t'amener ou non vers du jeûne. Mais le jeûne peut très bien aussi être employé simplement parce que tu n'as pas faim. Tu as réduit tes glucides, tu as une alimentation low carb ou cétogène, tes repas s'espacent naturellement. Tu n'as pas forcément à t'imposer un jeûne. Tu respectes simplement ta faim. Ce travail, il est long. Il est long, ce travail. Il va t'amener vers des taux qui vont être plus corrects qui vont pouvoir t'indiquer et soit tu as complètement guéri ta résistance à l'insuline, tu as perdu ton poids, ta glycémie reste stable, ta cétonémie reste correcte, voire même tu n'es pas en cétose mais tu as perdu du poids parce qu'il n'y a pas besoin chez toi d'aller jusqu'à la cétose. À partir de là, tu vas pouvoir être plus laxiste sur ta consommation de glucides et voir comment réagit ton organisme là-dessus. En général, ce travail de réparation, il va améliorer ton sommeil, il va améliorer tes humeurs, il va réguler tes hormones de faim, de satiété, tes hormones sexuelles, tes hormones thyroïdiennes et ce travail-là de gestion des émotions par rapport à la thyroïde qui agit énormément sur nos émotions, l'impact du sommeil sur ta perte de poids, ça va t'aider en fait. Ce sont des leviers qui sont autour de ton alimentation et qui vont venir se greffer à tes stratégies et tu ne peux pas les laisser de côté. Il va falloir que tu travailles à encore améliorer ton sommeil, à gérer tes émotions, à gérer ton stress, à faire du mouvement parce que ça va te permettre de faire du mouvement, de faire tout ce chemin. Tu vas avoir moins de douleur, plus d'envie et le fait de voir ton corps changer, tu auras envie encore plus de l'entretenir et de le rendre beau à tes yeux parce qu'encore une fois, c'est pour toi que tu fais tout ça, ce n'est pas pour les autres. Et ce travail, il est long et il faut bien comprendre que ce n'est pas en adoptant une alimentation que tu vas y arriver, c'est en te basant sur toi, tes besoins, tes capacités et surtout ton état initial. On a un peu trop tendance à associer l'alimentation cétogène à de la perte de poids efficace ou à un low carb comme étant néfaste pour la perte de poids chez les gens qui sont résistants à l'insuline. Non, ce n'est pas si carré que ça. Et c'est exactement ce que je transmets dans Glucose Control, c'est que tu n'as pas à te mettre dans une case, tu n'as pas à ne plus jamais manger des glucides et tu n'as pas à te restreindre et être frustré dans ton assiette. Tu as simplement à adapter tes macronutriments qui vont être plus riches en gras et plus faibles en glucides à mesure que tu souffres de résistance à l'insuline mais tu n'as pas à te faire souffrir. Tu as simplement à comprendre le mécanisme, t'adapter et être patient et discipliner. Discipliner, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais le droit de faire un écart parce qu'un écart dans ta semaine, ce n'est pas grave. Chez certains, ça peut avoir des dégâts mais si ça reste maîtrisé, il n'y a pas trop de soucis. Tu dois simplement être bienveillant avec toi et faire au mieux à chaque instant. Observe ton taux de glycémie le matin à jeun. Prends ton taux de cétonémie une fois par semaine le matin à jeun. Observe la qualité de ton sommeil. Observe la stabilité de tes humeurs. Prends tes mensurations. Observe la disparition de tes douleurs et ton envie de bouger. Tous ces petits paramètres vont t'aider à voir que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas seulement ta glycémie qui va t'aider. Ce n'est pas seulement ta cétose qui va t'aider à perdre du poids. C'est tout ce contexte que tu mets en place bon pour ta santé globale, mentale et corporelle. C'est ça qui va t'aider à aller loin et atteindre tes objectifs sans attendre un chiffre. Ne serait-ce que la balance ou le chiffre de la cétose ou le chiffre de la glycémie. C'est un tout. C'est à toi de prendre ce recul parce que tu connais les mécanismes et tu connais ton corps que tu vas réussir à atteindre tes objectifs facilement et sereinement sans poser 12 milliards de questions. Fais le point sur un papier de tout ça et observe.